Dans le cadre du renouvellement, je suis membre d'une équipe qui travaille sur ce que nous appelons, entre nous, la Galerie de sciences et médecine. Le nom officiel est Galerie créée et utilisée des connaissances. Nous préparons trois expositions. L'une d'elles porte sur la médecine. Il s'agit d'un survol de la médecine à l'aide des cinq sens au fil de l'histoire et à notre époque contemporaine. Nous mettons à contribution une grande partie de notre collection, ainsi que des prêts très importants d'établissements médicaux de tout le pays. Une autre exposition se fonde sur l'emblématique et très appréciée cuisine bizarre. Nous rafraîchissons l'idée originale de la cuisine bizarre, qui se situait dans le contexte des sens, de l'observation et de ce qui se produit lorsque la combinaison des sens, de l'observation et de la perception se trouve en état de déséquilibre. La cuisine bizarre crée cette même ambiance au sein de la Galerie de sciences et médecine. Nous offrons un grand nombre de liens thématiques vers les sens et les observations, et la cuisine bizarre vient en quelque sorte perturber et dérouter les sens. De plus, nous ajoutons des illusions multisensorielles autour de cet environnement. Ainsi donc, le résultat ne sera pas que la cuisine bizarre, sympa et très prisée, sortie de son contexte. Il y aura désormais toute une gamme d'illusions différentes. Enfin, en ce qui concerne l'exposition sur la science, nous disposons de nombreuses pièces de la collection de microscopie, des plus minuscules des mondes. Puis, de la collection d'astronomie, nous tenons beaucoup à ces deux domaines. Élément nouveau, nous ajouterons une section entière sur la science océanique qui présentera une bonne partie de notre collection sur ce thème et une grande part de l'histoire de la science au Canada que nous n'avons pas vraiment couverte dans le passé. C'est passionnant de brosser un tableau de l'histoire de l'océanographie ainsi que l'océanographie contemporaine. Par ailleurs, l'exposition sur l'astronomie offrira une très belle section organisée en collaboration avec des Autochtones experts du savoir sur les constellations, provenant de quelques-unes des collectivités autochtones de diverses régions du pays.